et bien salut les amis c'est DunioFarmer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sans abonné je vous remercie d'être 100 parmi nous ça fait vraiment plaisir donc suivez moi donc je vais vous parler un peu de tout ce qui est présent ici on va commencer avec l'essentiel c'est le pc donc c'est un msi dominator je vous mettrai tout les liens dans les descriptions si les produits vous intéressent c'est pas du tout des pubs du coup c'est un msi portable et oui j'utilise un portable contrairement à beaucoup de youtubeurs qui utiliseraient un fixe donc équipé d'une 970 m qui commence à dater un peu et d'un intel i7 4700 et quelques de toute façon vous avez tous les liens dans la description ensuite en souris j'utilise une logitech G502 si je dis pas de bêtises la proteus core et non et spectrum aujourd'hui donc c'est une très bonne souris de chez logitech de toute façon je suis presque équipé de tout chez eux le tapis de souris c'est un tapis rigide tout simplement j'ai préféré un tapis rigide et des petites aspérités de façon à ce que le laser capte mieux la surface voilà moi pour moi c'est un peu important ensuite on passe sur la télé donc j'utilise une télé en guise de second écran voilà donc rien de spécial c'est une princeton que je vous conseille pas du tout parce que c'est vraiment de la merde la qualité d'image est pourrie après je m'y connais pas assez pour vous en parler mais vraiment je vous conseille pas ensuite un petit clavier secondaire pour utiliser le saint graal le logitech g27 voilà qui n'existe plus malheureusement en vente c'est le g29 si vous êtes encore une fois intéressé voilà donc c'est un super volant dont j'ai fait la achat il ya déjà un petit moment j'ai pour l'instant pas fait de vidéo pas grand chose surtout avec ce volant là à part farming des trucs comme ça et c'est vraiment un super volant ensuite en guise de console j'utilise la wii voilà ça pourrait être bizarre j'utilise rarement mais je l'utilise quand même parce que la wii à l'époque entre potes c'est vraiment génial un autre de l'autre côté j'ai la playstation 3 voilà non pas la quête la 3 je suis encore resté dans l'ancienneté ensuite j'utilise une tablette vraiment pour l'usage personnel c'est vraiment j'ai jamais utilisé vraiment pour pour youtube et même elle ne servira à rien n'est pas puissante c'est une lenovo à 4700 je crois que c'est comme ça en enceinte j'utilise une enceinte bluetooth de chez samsung après je vous dirai pas vraiment les rêves je ne connais pas la référence elle sera encore en description et ce qui va avec l'enceinte bien sûr le téléphone j'ai un samsung à 5 2017 que j'ai fait l'achat très récemment c'est vraiment super bien vraiment ce que j'ai pris ça c'est très polyvalent donc pour les gens qui aimeraient quelque chose de polyvalent je conseille ça parce que c'est très abordable donc je vous conseille en casque gaming j'utilise un logitech g430 donc casque sur l'onde après vous aurez toutes les caractéristiques en description c'est un très bon casque pour débuter casque micro abordables encore une fois c'est pas très très cher ensuite j'utilise quelque chose de très important une sony action cam donc la caméra de sport avec laquelle je fais des blogs et et tout simplement quelques vidéos en plein air donc celle-là c'est la xvf 1000 v je crois je vous mettrai ça en description caméra 4k très très bonne qualité je vous conseille qui va avec bien sûr le petit bracelet ou on se connecte en wifi dessus et on a le retour dans l'écran donc là bien sûr elle n'est pas configuré je peux pas vous en sono pour aussi un usage personnel j'utilise un ampli avec deux grosses enceintes bose après je suis pas encore assez qualifié pour vous parler de ceci mais c'est quelque chose d'assez impressionnant une puissance assez impressionnante aussi je sais pas exactement combien vous les trouverez plus celle ci elles sont vraiment même l'ampli tout ça vous trouverez plus rien à part en nouvelle génération sous le même nom mais vraiment ça c'est vraiment pour un usage personnel et parce que j'adore l'ami ça sera tout pour mon setup j'en suis très content voilà c'est un setup assez abordable que j'ai mis un petit moment à avoir et que c'est plutôt cool il va encore évoluer par le futur et aussi je vais parler mon siège voilà ce siège là que vous avez peut-être entendu et n'ont pas vu lors d'un live précédent que j'avais testé avec la 4g où il avait éclaté par bref ça va changer tout ça je vais investir dans un meilleur siège parce que celui-là est vraiment une supérieure il commence à faire son temps et voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme ça fait plaisir comme d'habitude encore merci pour les 100 abonnés la prochaine vidéo sortira normalement d'ici quelques temps je sais pas exactement quand je remercie gophat qui est derrière la caméra avec l'appareil photo comme d'habitude le petit merci le soutien qui fait plaisir voilà et sinon j'ai juste une chose à vous dire ciao tout le monde et merci encore 1